Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Joe Biden qui est en train de rejoindre le sol israélien. Je suis ici pour une raison très simple. Je veux que le peuple israélien sache que les Etats-Unis sont solidaires d'Israël. Il a envoyé deux porte-avions, il a une enveloppe budgétaire de 10 milliards de dollars pour les besoins sécuritaires d'Israël. Ce soutien et ce message fort que vous envoyez à nos ennemis est de ne pas tester notre détermination. Je parle au nom du peuple israélien lorsque je dis merci monsieur le Président. Merci de vous être montré solidaire aujourd'hui et pour demain. Merci. Et Joe Biden est arrivé en Israël. Le président des Etats-Unis vient apporter son soutien à l'État hébreu après l'attaque sanglante du 7 octobre. Il espère aussi faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et permettre la libération d'otages. Arrivé au lendemain de l'explosion meurtrielle à l'hôpital de Gaza pour laquelle les deux gants se renvoient la balle, Joe Biden apporte son soutien à la version israélienne. Oui, et est-ce que pour vous la visite de Joe Biden peut faire baisser les tensions ? Est-ce que les Etats-Unis peuvent servir de médiateur ? Et alors qu'ils sont considérés comme le principal allié des Etats-Unis, l'envoi d'un second porte-avions américain plus 2000 troupes de débarquement qui sont en route, qui viennent de partir du Koweït, est-ce que c'est un symbole fort ? Quoi que vous en pensez, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 85% à penser que Joe Biden ne peut pas faire office de médiateur au Proche-Orient. Un autre expert du jour est avec nous, Frédéric Ancel, professeur à Sciences Po Paris et auteur de Atlas Géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Petit tour de table avec vous, Philippe Bilger, à cette question, est-ce que finalement Joe Biden peut-il faire office de médiateur ? Alors je dirais, ça me semble, pardon, de présumer la réponse évidente, il ne pourra pas être un médiateur officiel dans le conflit qui a lieu en ce moment. En revanche, on s'est suffisamment moqué de lui, et moi le premier, pour des bêtises, des bévues, des sénilités dérisoires, pour que je ne rende pas d'une certaine manière hommage à ce président qui, dans la gestion des crises internationales, ne manque pas de courage. Parce qu'au fond, il va là-bas, il ne joue pas le médiateur, mais il essaye de tenir, peut-être maladroitement, parce que c'est difficile, une balance à peu près égale entre la barbarie d'un côté et le souci de l'humain de l'autre, l'hôpital, le sort de ceux qui vont souffrir, instrumentalisés par le Hamas, et donc j'espère qu'il pourra être sinon un médiateur officiel, du moins un auxiliaire officieux de quelque chose qui pourrait ressembler à une forme, je l'espère, un jour, de pacification. Olivier D'Arcugol. Il y a en effet la visite du président américain, qui est un moment important. Il y a eu avant les initiatives et les contacts pris par le secrétaire d'État américain, qui a aussi commencé à planter un décor de relations diplomatiques, dans, bien sûr, un soutien historique des Américains pour l'État d'Israël, et avec quand même une parole venant des États-Unis, posant aussi la question de l'exigence d'un couloir humanitaire, de limiter les pertes civiles palestiniennes. Il faut donc voir comment tout cela évolue dans les prochains jours. Michael Sadoun. Moi, je pense que la personnalité de Joe Biden, et en effet, ça a été dit, est plutôt mesurée. Il est certainement de nature à s'interposer entre les deux, à ménager la chèvre et le chou, mais le problème, c'est que les événements vont le prendre dans des jeux d'alliances qui le forcent à se positionner. On a bien vu déjà qu'avec l'incident sur l'hôpital de Gaza, sa visite en Jordanie, où il devait rencontrer normalement Al-Sisi, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie, a été annulée. Donc, je pense que c'est malgré lui qu'il sera pris dans des engrenages géopolitiques qui, à mon avis, le dépasse. Je pense que c'est la même chose, d'ailleurs, pour les dirigeants arabes, qui parfois se doivent, vis-à-vis de leur population elle-même, de témoigner une solidarité vis-à-vis des Palestiniens, et parfois même du Hamas, malheureusement. – Depuis 1948, Frédéric Ancel, les États-Unis sont un allié très spécial pour Israël ? – Non, pas depuis 1948. Depuis 1900, 78. On fait très souvent le contresens. De 48, 49, 50 à 67, les armements israéliens sont français. L'allié de l'Israël, à partir de 55, 56, 57, et jusque-ci, y compris en 67, pour pas moins ce que croient beaucoup de gens autour de l'allocution de De Gaulle en 67, c'est la France. Et les États-Unis n'interviennent que dans les années 70, et encore, en 73, il y a 50 ans, en pleine guerre du Kippour, Kissinger vient effectivement soutenir Israël, mais enfin, le soutien n'est pas du tout inconditionnel, et Goldeneuve, d'ailleurs, s'en plaindra amèrement. Donc, je vous dirais qu'il y a une évolution, dans le sens de l'alliance, ça c'est tout à fait évident, aujourd'hui c'est une certitude, mais statitairement, c'est vraiment les accords de paix tripartis du camp d'Isid de 1978 qui fondent cette alliance politique et militaire. Philippe Ligerverelle. Monsieur le professeur, est-ce que faut-il, pour avoir une chance, d'être entendu par les deux partis, tenir une balance apparemment égale entre Israël et le Hamas, ou bien, peut-on, comme Joe Biden, espérer avoir un rôle de pacification lorsque, clairement, on a choisi un camp tout en n'égligeant pas l'humain de l'autre côté ? Alors, moi, je vous dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, Biden, en dépit de ses absences physiologiques ou neurologiques ou que sais-je encore, fait pour l'instant, sur l'Ukraine, sur Taïwan, et en l'occurrence sur cette crise-là, un sans-frotte. Au sens géopolitique du terme. Après, on peut être d'accord ou pas avec sa politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'il dit en venant en Israël, outre, évidemment, le soutien à son allié, flanqué, d'ailleurs, de deux portes-avions géants, bon, très bien, ça ne se fait quand même pas tous les jours. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que c'est la première fois depuis 1945 qu'un président américain atterrit sur une piste d'atterrissage d'un aéroport soumis à des tirs de roquettes et de missiles. Ça ne s'est jamais vu, pour aucun allié. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, évidemment, il est là pour soutenir Israël. Mais il est là aussi pour dire aux Russes qu'ils sont à moins de 200 kilomètres. Il y a une base aéronavale partout en Syrie et l'espace aérien syrien, il est sillonné de soukhoï russes. Mais également, allirant, enfin à la Chine, que les États-Unis sont de retour. Et au fond, ça ne lui coûte pas grand-chose de le faire, notamment parmi des alliés, parce qu'effectivement, ça a été rappelé il y a un instant, il a envoyé Antony Blinken faire une tournée dans la région. Enfin, dernier point, si je peux me permettre, il n'y a pas aujourd'hui de... C'est même pas une question de comparaison. Il n'y a pas deux interlocuteurs. Les Israéliens ont décidé de changer de paradigme. Je ne sais pas s'ils réussiront à le faire. Mais pour les Israéliens, le Hamas est mort. C'est fini. Ils vont entrer dans quelques jours ou dans quelques semaines à Gaza pour aller jusqu'au bout. Encore une fois, je ne sais pas s'ils réussiront, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Mais pour travailler sur Israël depuis 1986 et pour enseigner ce conflit à 138-30 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais, jamais vu, lu, entendu, ressenti les Israéliens, un, aussi déterminés, deux, aussi en rage, mais jusqu'à l'extrême gauche de Shalom Arshav, jusqu'aux ultrées-en-feuves, qui ne font même pas l'armée habituellement. et aussi, comment dirais-je, attentif à ce que ce soit, cette fois, quitte à ce qu'il y ait encore des pertes civiles ou militaires, la dernière contrainte. Donc moi, je pense qu'on n'est pas dans un schéma entre les deux, on va essayer de favoriser l'un ou l'autre. Pour les Israéliens, et je pense que c'est vrai aussi pour les Américains et peut-être certains pays arabes aussi au fermement, le Hamas, c'est fini. Il ne sera pas un interlocuteur. Avec quand même, monsieur le professeur, un allié historique des Américains, à savoir Benjamin Netanyahou, affaibli parce que l'unité israélienne se fait aujourd'hui derrière Tzahal, se fait derrière le drapeau. Mais il y a dans la société civile israélienne et dans la classe politique jusqu'au centre-droit, déjà un début de, j'ai envie de dire, de colère, de mécontentement, de demandes d'explications concernant ce qui s'est passé au cours de la dernière période, notamment avec le gouvernement qui est aux affaires depuis un an. Alors non seulement j'abonde dans votre sens, mais je vais plus loin. Ce n'est pas le début, c'est la continuation de l'exaspération d'une grande partie de l'opinion et c'est passé ces derniers mois, notamment par la contestation de la réforme institutionnelle. Mais surtout, les Israéliens, même, vous avez raison, jusqu'à la droite, on va dire traditionnelle israélienne, peut-être même un peu plus, considèrent que ce gouvernement a failli, à force de compter en son sein des extrémistes d'une part, des incompétents d'autre part, et pour une bonne partie d'entre eux, les deux. Et ça, c'est, pour les Israéliens, c'est impardonnable. Et donc on va beaucoup plus loin que ce qui s'était produit avec ce qu'on appelle en hébreu le merdal, c'est-à-dire la faillite ou l'impéritie de Golda Meir, des renseignements militaires et de Moshe Dayan en 73, parce que cette fois-ci, les Israéliens ont subi un gigantesque pogrom et en l'occurrence sur leur propre sol, alors que le gouvernement s'occupe, un, pour le Premier ministre d'échapper à la prison, deux, pour les ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée, deux, de prendre toujours plus d'argent pour leurs yeshivots, donc des institutions religieuses, et trois, des extrémistes comme Benzir qui n'ont même pas fait l'armée, qui sont, mais des extraits, encore une fois, des fanatiques au dernier degré, mais qui n'ont même pas de compétences militaires, donc je vous dirais que, je finis avec ça, je vous dirais que va s'installer dans les prochaines semaines une commission d'enquête, et vous savez, contrairement à un pays que je ne nommerai pas, les commissions d'enquête en Israël ne s'est pas fait pour enterrer un problème, mais elles font chuter des gouvernements. C'est clair. Michael Sadouni. Bonjour M. Ansel, merci beaucoup de votre intervention, je vous ai écouté avec intérêt, je suis assez d'accord avec vous, surtout sur Itamar Benkvier et Bézalel Smodrich, même si je pense que, momentanément, il y a eu une unité relative politique qui s'est faite, notamment parce que Benny Gantz assure allier le gouvernement Netanyahou d'urgence, même s'il y a à l'arrivée d'un moment refusé de faire. Benny Gantz est le patron d'un parti centriste, ancien chef d'état-major de l'armée, parce que tous les auditeurs ne le savent pas. Exactement, du parti Kajol Lavan qui est le parti de centre-droit là-bas. D'accord. Moi, c'est une autre question et peut-être un peu polémique que je voulais vous poser, mais est-ce que vous pensez, comme certains observateurs et même comme beaucoup de gens à qui je parle, que la situation n'aurait pas pu se produire si Trump avait été au pouvoir aux Etats-Unis ? Est-ce que vous pensez que sa brutalité naturelle aurait été de nature à détourner le camp composé par l'Iran, le Hezbollah et le Hamas des attaques contre Israël ? Alors, c'est une question, elle n'est pas polémique, mais très difficile parce qu'on ne sait pas l'histoire, comme vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je voudrais vous citer Aaron, d'ailleurs, qui nous a quitté hier, il y a quelques décennies, mais qui disait attention à l'illusion rétrospective de la fatalité. D'abord, le problème avec Trump, c'est qu'il était complètement imprévisible. Donc, c'est même pas qu'il soit de droite, de gauche, brutale ou pas brutale, ou rouge ou vert ou brun, c'est qu'il était imprévisible. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas du tout ce qu'il aurait fait, je ne sais pas si l'acte dont vous parlez à juste titre se serait composé, mais j'ai quand même juste un élément de réponse, je le dis rapidement. En 2015, le 14 juillet 2015, un accord sur le nucléaire potentiellement militaire de l'Iran avait été signé par les cinq grands plus l'Allemagne. Trump s'en est retiré en 2018, et donc, quelque part, il a fragilisé l'opposition internationale de l'Iran, parce que Moscou et Pékin avaient exercé aussi des pressions sur l'Iran, sur le nucléaire. Mais il a considérablement fragilisé cela, et il a poussé les durs, les extrémistes, qui du coup sont revenus, ils ne l'ont jamais remontité malheureusement, mais qui se sont renforcés à la tête du pouvoir de la République islamique à Téhéran. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où le rapport de force, finalement, quelque part, est plus favorable à l'Iran et à ses alliés dans la région. – Bien sûr. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. Philippe. – Oui, si, Monsieur le Professeur, pour continuer sur l'interrogation très intéressante, Michael Sadoun, est-ce que, précisément, la psychologie d'un Trump, dans la mesure où il détestait rien tant que le consensus qui s'était établi autour de certaines évidences, ne l'aurait pas conduit, justement, à adopter la politique contraire à Joe Biden ? – Alors, attention, de quelle politique contraire parle-nous vis-à-vis d'Israël ? Non, parce que Trump, lui-même, se fichait complètement d'Israël, je pense qu'il ne s'allait pas vous placer sur une carte. En revanche, il était extraordinairement cieux des évangéliques. Et vous savez, il y a 96 millions d'évangéliques aux États-Unis, c'est exponentiel, comme d'ailleurs dans les autres Amériques et une grande part plus l'Afrique et la Ligue orientale. Et les évangéliques, pour faire extrêmement court, pour l'essentiel, en tout cas, de leur congrégation, sont tout à fait favorables, au sens théologique du terme, à Israël, et notamment, plutôt, aux nationalistes religieux israéliens. Et ça, il en a toujours tenu compte. Et c'est la raison pour laquelle il avait proposé son deal du siècle qui était ni fait ni à faire, mais en tout cas, qui était très favorable à Netanyahou. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une question quelque part rétrospective. Frédéric Ancel, une question courte pour une réponse courte. 2000 troupes de débarquement américaines ont quitté le Koweït pour aller rejoindre la sixième flotte américaine en Méditerranée. Est-ce que, pour vous, une intervention militaire américaine au sol, c'est plausible ? Je pense que ce n'est pas plausible. En revanche, démonstration de force, vos forces. C'est l'un de mes adages favoris en géopolitique depuis toujours. Et là, il s'agit de dire aux Russes, aux Iraniens, au Hezbollah, surtout au Hezbollah, vous ne bougez pas. Et je pense que c'est ce qu'ils feront. Ils ne bougeront pas. Merci beaucoup, Frédéric Ancel, d'avoir été avec nous. Un professeur à Sciences Po Paris et auteur d'un atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Vous restez avec nous dans quelques instants le quiz de l'actu avec nos vrais voix qui ont l'air d'être en forme. À tout de suite.